Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Le miracle, accompli par moi, le Fils de Dieu, visait cependant toujours à une conversion, c'est-à-dire à une guérison spirituelle, même si apparemment il opérait une guérison physique. J'agis toujours ainsi, et tout ce que vous me demandez doit être passé au scrible de ma miséricorde, afin qu'il vous soit accordé uniquement ce qui vise à votre bien spirituel. Je demande que votre prière comporte les notes dominantes de la confiance et de la foi. C'est ce que fit le lépreux, qui s'approcha de moi et me dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Voilà les paroles merveilleuses qui agissent sur le cœur de Dieu. La confiance, c'est croire en la puissance de Dieu et placer en lui son espérance, toutefois dans l'abandon de sa volonté qui peut décider autrement. Si tu le veux, quand une âme se présente ainsi à moi, même si sa vie n'est pas parfaite, moi je l'accueille avec une bonté infinie. Si tu le veux, je le veux moi aussi, me dit l'âme. Et alors, il s'établit entre nous cette collaboration, grâce à laquelle l'âme ne manque jamais de force dans l'accomplissement de son devoir, même si les sacrifices et les difficultés s'accumulent. Et moi, je sauve, je purifie des nombreuses lèpres que toute âme peut contracter. Je sanctifie et je perfectionne. Je voudrais que toutes les mamans se présentent à moi avec ces sentiments. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Toutefois, une maman ne vient jamais seule auprès de moi, même si elle n'est que maman spirituelle. Elle amène avec elle tous les enfants qui forment sa joie et sa douleur, sa richesse et son souci. Si tous venaient et avaient l'humilité et le courage de se reconnaître couverts de lèpres, j'opérais les miracles les plus éclatants. Mais les enfants s'y refusent et ce sont les mamans qui viennent, l'angoisse au cœur. Cela n'a pas d'importance, cela ne compte pas, une maman peut représenter ses enfants et prier pour eux. N'agissez-vous pas ainsi lorsqu'ils sont malades ? N'est-ce pas vous qui appelez le médecin ? Moi, je suis le médecin. Venez et dites-moi, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Ceux que tu aimes sont malades. Si tu le veux, tu peux les guérir. Regardez autour de vous et dites-moi où je puis poser mes regards. Entrez avec moi dans les écoles, où déjà parmi les garçonnets imberbes se répandent souvent la pornographie et l'immoralité. Entrez dans les usines, où la haine, la rivalité et les jurons sont désormais une manière de vivre. Venez avec moi en de très nombreuses familles, où la fidélité est un pieux souvenir et où la brutalité est presque devenue une loi. Venez dans les prisons, où dans le silence, ceux qui ont mal agi devraient réfléchir et prendre de bonnes résolutions pour l'avenir. La méchanceté devient contagieuse, les conversations immorales et les résolutions, certainement pas celles de changer de vie, affluent dans l'esprit des moins méchants eux-mêmes. Venez dans les hôpitaux, où beaucoup se préparent à rencontrer le jugement sévère de Dieu. Et vous verrez avec quelle indifférence, avec quel respect humain, on refuse la confession, la prière et le souvenir de Dieu. À tout ce mal, ajoutez l'ignorance religieuse. À cause d'elle et par peur de troubler le malade, on attend, pour lui parler de Dieu, le moment où désormais l'esprit ne répond plus aux appels humains. Regardez encore dans le monde, et voyez tout le travail accompli en état de péché mortel, et accompagné de jurons contre Dieu, que de crimes de toute espèce, de l'homicide au suicide, du vol à la destruction de ce qui devrait servir aux biens de la communauté. Ajoutez, je vous prie, la haine qui fait des frères s'acharner contre leurs frères, et qui sème dans les familles du désordre, et maintes fois des misères et des maladies. Vous voyez aussi des millions et des millions de personnes qui souffrent par la méchanceté d'autrui, des malades et des maladies que l'on pourrait éviter. À toutes les tristesses que comporte la nature humaine, comme conséquence du péché, ajoutez les mots que l'armée des démons, rebelles à Dieu et ennemis de l'homme, sème dans le monde. Eh bien, devant tous ces mots que moi je peux vous énumérer, mais que vous, vous n'êtes pas en mesure d'évaluer, il vous semblera devoir dire avec sincérité, le Seigneur ne peut supporter cet amas de péché. Mais moi, je vous dis, mes chers enfants, les impurités, les malveillances et toute la méchanceté qui abrutit les hommes ne sont pas un mal infini, même si l'offense faite à Dieu est infinie à cause de la personne qui est offensée. Mais la miséricorde de Dieu surpasse de loin tout le mal qui existe dans le monde. Oh, si les hommes voulaient s'adresser à moi dans toutes leurs souffrances, car le péché ne rend pas heureux. S'ils voulaient me dire comme le lépreux, Seigneur, si tu le veux, tu peux nous purifier, comme tout changerait. Dites-le vous-même pour tout le monde, dites-le inlassablement, dites-le sur tous les tons, les bras levés. Auprès de moi, il est une maman qui aime s'appeler la Céleste Infirmière. Soutenez ses bras par la prière. Elle retient le bras de Dieu et sauve le monde. Unissez-vous à elle qui, à l'instar de l'antique Esther, conquiert le cœur de Dieu par sa beauté. Ne vous installez jamais dans cette indolence qui vous rend content du peu que vous faites, mais désirez toujours faire davantage, car le mal abonde et le combat requièrent de vous une incessante collaboration. Mes enfants, je vous bénis. Sachez offrir avec amour vos souffrances, qui sont le prix le meilleur pour sauver les âmes. Que la joie d'être au service de Dieu soit la meilleure récompense pour tout ce que vous faites, et considérez-vous toujours comme des serviteurs inutiles, afin d'être appelés par moi serviteurs fidèles, et entrez ainsi au ciel. Je vous bénis, mes enfants, tous autant que vous êtes.